et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver vous avez vu qu'hier j'ai pas fait de vidéo parce que je considère qu'hier c'était le quintet je parle j'aurais pu faire le boulier mais j'aurais pu aussi faire le boulier parce qu'on a vu encore aujourd'hui une arrivée de boulier de toute façon on a vu celui qui a gagné gros je peux vous dire que c'est à côté de chez moi ah oui un café qui s'appelle le je crois que c'était quoi le sagittaire non ou le solitaire je sais plus un café à marignane donc c'est vraiment à côté de chez moi à 10 minutes de voiture faudrait je regarde si c'est pas moi j'ai fait un spot ce gagnant à plus de 2 millions d'euros 2 millions 600 je crois ah oui dans le bar le solitaire ou le sagittaire je sais plus je ne cherchais pas à comprendre il a fait un spot le mec voilà donc je me suis hier j'ai pas fait la vidéo parce que déjà d'une il y avait le jeu aux olympiques et c'était chaud hier et je me suis dit j'aurais pu faire le boulier mais voilà important je savais très bien que c'est encore arrivé de fou furieux donc ça sert à rien même si c'est une chaîne de pronostics que parfois comme je vous dis faites des spots voilà donc pour demain ça va être un peu similaire pour privilégier le spot ça sera à clairfontaine de ville les amis voilà donc ça sera pour les sauteurs ça fait un moment qu'on n'a plus vu le sauteur dans les quintet ça sera pour le ça sera du et 3700 m voilà attention ne sont plus que 16 partant parce que le 3 sanguido a été déclaré non partant autant vous dire que c'est pour des hongres femelles de quatre ans peu de gains tout peut arriver voilà pas non plus des gros gros favoris comme d'habitude ça sera encore une arrivée de loterie on va essayer sur le papier mais je vous garantis que là on va dire le le boulier viendra vite vite fait donc comme d'habitude nous perd pas dans nos habitudes faire un pronom en 6 parce que vous savez très bien que même pour comme aujourd'hui encore à dimanche même pour 20 partant je vous dis j'aurais fait un pronom en 16 voire même en 17 je suis pas sûr que j'aurais méta tic pour vous dire ça sert à rien que je fasse le papier bon donc pour demain les amis on va commencer par nos deux bases en tête on va mettre ce huit blissimo eh oui monté par nicola govnik c'est un cheval qui en forme voilà ils avaient fait deuxième d'un quintet à compiegne sur la distance qui s'intéresse c'est 3600 m voilà après derrière c'était pas c'était pas ça à hauteuil voilà c'est une élite c'était de rice donc il montait un peu de catégorie et après il est descendu récemment faire un bon quatrième à hauteuil voilà sur les 3600 m où on retrouvait un certain qu'elle story qui vincez deuxième voilà c'était magic flight qui gagnait ce quintet là un très bon choix donc voilà je vais je vais faire confiance à ce huit blissimo voilà les amis d'autant qu'il connaît le parcours de claire fontaine ici parce que on va dire que l'année dernière à peu près on va dire à peu près la même époque c'était le 21 août sur la distance il finissait deuxième voilà donc attention à lui ma deuxième base va aller voir on va aller voir quelle story les amis tout c'est tout c'était je prends tout simplement là la course dernière fois voilà quelle story avec kevin nabé cette fois ci pour michael serror un très bon duo voilà qui est un cheval qui en forme que j'ai dit il vient de faire bon deuxième à hauteuil pareil c'est un cheval qui qui connaît bien aussi les quintet il avait fait deuxième à hauteuil sur ce que ce ce type de parcours après derrière huitième à compiegne donc nous a rassuré pour la belle deuxième place récemment donc attention à lui voilà mes deux bases et 8 et 10 j'ai pris la course de référence d'auteuil de la dernière fois mon coup de coeur en troisième position je vais mettre ce 4 carastique monté par j'aime se révéler comme on dit des fois une chute appelle un gagnant la dernière fois il chutait sur ce type de parcours à claire fontaine ici même il n'était pas remonté par clément lefebvre il faisait partie d'un des chevaux en vue il était à 10 contre 1 et voilà je crois qu'il tombait à la huitième et il n'était pas battu donc attention à lui et voilà il y avait pas mal de concurrents qu'il va retrouver demain dans cette course je crois qu'ils étaient quatre à soi je crois qu'il ya balla garibaldi sans guido sur un fil flash de la chenille donc voilà donc auparavant c'était pas mal dans des petits lots qui étaient toujours promis au deuxième au lieu d'un g il gagnait très bien voilà donc attention à ce 4 mon coup de coeur surtout qu'on fait appel à j'aime se révéler c'est pour ça aussi j'ai mis très haut c'est un très bon jockey donc moi j'adore donc voilà ce 4 quatrième position on va mettre ce 11 belisma belisma pas mal de bruit à son sujet gait en mesure pour le redouter et le redoutable entraînement de arnaud chaillé chaillé voilà donc attention jument en forme si on regarde dans cette course là il n'y a pas beaucoup de jument aussi donc c'est une jument qui sait tout faire tout type de parcours tout type de terrain le rapport à elle d'être maniable attention voilà finissait bon troisième à hauteuil sur les 3600 mètres et récemment finissait troisième aussi à saint malo voilà donc là cette fois ci les autres fois c'était toujours mademoiselle katie joulbet qui joubert pendant qu'il est monté on quand même fait appel à gagne tamazur voilà donc attention à ce 11 5 imposition on va faire appel à ce 5 garibaldi je me demande vu la kazakh et le nom si le propriétaire ce serait pas le propriétaire aussi d'un garibaldi en trop on souvent envoyé nivar dessus cheval compliqué cheval cheval pas qu'avait pas mal de ta va dire de ouais il avait du talent ce cheval là mais compliqué au niveau des allures et je me rappelle très bien de giribaldi je me demande si il n'avait pas la même kazakh ah ouais donc faudrait que je me renseigne ça bah oui peut-être que le propriétaire il a fait un petit clin d'oeil en apportant garibaldi son trotteur et son sauteur et ça faut que je me renseigne donc attention à ce 5 voilà qui vient nous faire bon troisième ici même sur le parcours voilà très belle course voilà cette fois ci il y aura pour lui de descendre c'est à dire de c'est à dire de catégorie parce que la dernière fois à hauteuil quand il chuté c'était une liste et de race et après bon il a descendu de catégorie il avait fait bon bon troisième et là on le retrouve dans un quinte je pense que c'est pas mal surtout qu'il connaît le parcours et l'hippodrome voilà il a déjà fait quatrième sur les 3004 et après il avait gagné sur les 3006 sur ce parcours là d'ailleurs et récemment bon il fait troisième sur ce parcours d'ailleurs donc je crois que c'est c'est le monsieur claire fontaine je crois que c'est à 100% de réussite là bas attention à ce 5 et pour finir ma sélection en 6 on va aller voir le plus petit poids de la course liverpool park et oui sont remontés par angelo zuliani pour une fois encore une fois pour le compte de michael serror voilà je crois que michael serror actuellement dans les quintet des haies il enchaîne je crois qu'il en met toujours quatre ou cinq là je crois qu'au jour je crois que pour demain on va le voir quatre chevaux à lui dans les quintet donc voilà donc attention à lui qui vient de très bien courir sur ce type de parcours mais c'était sur les 3400 mètres finissait bon deuxième bon quatrième à hauteuil c'est un cheval qui progresse donc attention à lui voilà la dernière fois quand il finit deuxième il battait des chevaux qui va retrouver demain que ce soit fort friendship it exit et notamment mon empire or voilà donc je me dis que cette fois ci avec le petit poids de la course on peut aller chercher une très belle place dans ce quintet et mon regret ce sera ce 13 a été exit voilà ça remonté par baptiste leclerc c'est un cheval qui est irrégulier voilà on peut on peut faire confiance à lui il vient de faire bon quatrième sur ce type de parcours mais c'était à réclamer mais auparavant c'était pas trop mal à claire fontaine sur les 3004 il finissait cinquième à hauteuil faisait troisième et il gagnait à hauteuil course à réclamer premier donc c'est on voit que c'est un cheval qui voilà qui court à réclamer mais on voit aussi qu'au niveau handicap c'est pas mal donc attention ça peut être la très bonne pioche liverpool park excusez moi hight exit voilà je me suis un peu afflambé le 13 a été exit voilà ça peut être la bonne pioche c'est mon regret comme j'ai dit moi je fais des sélections en 6 donc c'est sûr que derrière on a beaucoup de regrets donc demain les amis en 6, 8, 10, 4, 11, 5 et 17 et le regret en cas de non partant ça peut arriver on met le 13 conseil de jeu on va faire le 8 décimo en 5 gagnants placés et on va faire un 2 sur 4 couplé gagnant placé comme d'habitude avec mon partenaire the turf donc on va jouer sur the turf donc n'oubliez pas actuellement on double votre premier dépôt sur the turf et avec mon code qui est marqué ici MikaTurf on vous donne 10 euros supplémentaires un exemple je m'inscris sur the turf je mets 20 euros ce turf une fois que tous les papiers ont été finis d'inscrire on vous donne 20 euros ici vous mettez mon lien c'est à dire vous tapez dans le code promo MikaTurf on vous donne 10 euros supplémentaires voilà donc avec une mise de départ de 20 vous avez 50 pour jouer je pense que c'est pas mal surtout qu'actuellement on a vu encore une fois aujourd'hui là où ça payé c'est c'est the turf les amis voilà donc voilà qu'est-ce que je peux vous dire le conseil de jeu c'est fait ben moi je vous dis déjà demain je crois c'est pour lundi ah oui donc le quintet de lundi c'est fait je vous retrouve mardi voilà les amis ciao ciao ciao